Mais qu'est-ce qu'elle fait là ? Mais comment ça, sa courale est là ? Mais je comprends pas. Mais mon bambin est à poil dehors, tout seul. June a fait crac-crac avec plusieurs Sims, se pouvant l'avoir mise enceinte et n'est pas sûre de savoir de qui est son enfant. Quoi ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Qu'est-ce qu'il a... Non, 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 non ! Usop, qu'est-ce que t'as fait ? Il m'a mis le feu ! Mais elle est en train d'accoucher pendant qu'il y a le feu, mais... Oh, je vais halter F4 ce jeu. Hello tout le monde, on se retrouve dans ce nouvel épisode de l'Ultimate 100 Baby Challenge dans lequel nous allons avoir plein de choses à faire, j'ai envie de vous dire, comme à chaque épisode de toute façon. Vous allez découvrir quel prénom j'ai choisi pour les deux jumelles qui sont nées avec la lettre R et vous allez aussi voir quelle mort je vais choisir pour cette génération. D'ailleurs, il va falloir qu'on fasse attention parce que June va peut-être pas tarder à décéder, malheureusement. Il lui reste quand même quelques jours, mais on va voir déjà combien de jours nous allons faire dans cet épisode-là. Évidemment, et comme d'habitude, si jamais vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un j'aime et un commentaire et à vous abonner parce que ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve donc à la maison avec tout le monde qui est en train de pleurer, mon enfant pue. Et d'ailleurs, il va falloir quand même qu'on continue à avancer un petit peu, donc il faut que June tombe encore enceinte. On a de la place dans le foyer, donc c'est ce que nous allons essayer de faire aujourd'hui. On va aller s'occuper de notre Sakura parce que je sais pas si vous la voyez, mais elle est en crise de nerfs monumentales. Il y a aussi R, numéro 1, qui est en train de pleurer, donc on va aller l'apaiser. Aïe, 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 je viens à peine d'arriver dans la partie, je n'en peux déjà plus décrit, je vous promets. Donc là, l'objectif, c'est d'aller aussi trouver un papa pour retomber enceinte. June vieillit dans 13 jours quand même. Et après ça, nous allons devoir choisir du coup la future matriarche qui prendra le relais. D'ailleurs, vous aviez eu des questions par rapport à ça. La question est très très simple. Vous pensiez en fait qu'il fallait que ce soit Zoé qui revienne à la maison pour du coup prendre le relais de June. En fait, c'est pas du tout ça. Par rapport aux règles que j'ai décidé de revisiter, ce qui va se passer, c'est que ça va être la plus âgée dans le foyer qui va être choisi. Par exemple, là, si June serait amenée à mourir demain, ce serait Sakura qui prendrait le relais de June quand elle serait adolescente. Si Sakura part de la maison avant, ça se jouera entre les deux jumelles qui sont nées dans le dernier épisode, etc. Donc en réalité, on prend la plus âgée à chaque fois. Oh, mais j'avais oublié que j'avais pris un agent d'entretien à la maison, moi. Bonjour, tu t'en vas déjà ? C'est déjà fini ? T'as tout rangé, j'espère que t'as tout nettoyé, mon pote, parce que je te jure que la maison, c'était une catastrophe. Fais voir la cuisine. Ouais, bah déjà, tu m'as laissé un bouquin par terre, tu m'as pas rangé la bouffe, y'a rien qui va. Nous, on est hyper en colère, je sais pas pourquoi. Y'a Zoé qui m'appelle... Zoé s'est mariée ? Attendez, elle s'appelait Roblesse, là, vous avez vu ? Point, arbre, généalogique, très important. Attendez, Zoé. Elle s'est mariée à Aurélio Roblesse ! Incroyable ! Chaomei, elle a eu deux enfants, donc Romain et Nicolas. Chun est toujours célibataire et n'a pas d'enfant. Et Tchenovia a eu deux enfants aussi, Christian et Julien. Je vais regarder pour les autres. Vegeta est seule. Wakaza est toujours seule, en colocation avec sa sœur. Yuki est seule aussi. Mais c'est un truc de fou ! C'est un truc de fou, cet arbre ! Attendez, mais regardez, quand on regarde comme ça, c'est un truc de dingue ! Donc, j'ai Tchenovia et Chaomei qui ont eu deux enfants chacune. Et j'ai Zoé qui s'est mariée, mais c'est incroyable ! J'ai trop hâte de voir si elle va me faire des enfants. Ça allait super vite par rapport au dernier épisode, franchement. Regardez, cet arbre, il est énorme ! Vous imaginez qu'on a déjà 13 enfants. On a 13 enfants, les gars. C'est un truc de fou. On en a beaucoup trop, quoi ! Et c'est pas terminé ! Bon, en attendant, il faudrait que tu ailles t'occuper vraiment de ton enfant. Je sais même pas pourquoi tu es descendu, là, mais... Oh là là, t'abuses du bail ! Comment se sent Sakura ? Sakura a été posée ici. Attends, mais bébou, 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 bébou. Sakura, est-ce que tu peux prendre soin de toi ? Genre, joue avec des jouets, toute seule. Regarde les jouets et essaye de faire dodo et arrête de criser, s'il te plaît. Usopp, il a atteint le niveau 2 de la compétence jeux vidéo. Il a bien raison, hein, dans tous les cas, c'est pas mal. Il avait fait ses devoirs, en plus, dans le dernier épisode, donc c'est plutôt cool. Et d'ailleurs, je suis en train de me dire qu'il faudrait impérativement que je place mes jumelles côte à côte. Il faudrait aussi que je m'occupe des compétences de Tanjiro. Je pense que lui, on est vraiment pas loin de le faire grandir parce qu'il avait pas mal avancé aussi. Je vais l'emmener ici et je vais lui demander de babiller, du coup, ce nounours. Oui, c'est bon, j'arrive, j'arrive. On va changer la couche sale. C'est quand les anniversaires, là ? Ah, ça va, c'est demain et c'est aussi l'anniversaire de ma petite Sakura ! Elle va devenir bambine, beaucoup trop mimes. Mais elle, elle était pas censée être en train de jouer toute seule, là ? Joue avec tes jouets, là ! Je veux que tu sois un nourrisson au top, je veux pas que tu crises comme ça. On va envoyer Usopp, du coup, dans ce bon lit pour dormir. Tanjiro, il était en train de parler à Usopp, mais non, non, non. Tu dois aller faire un câlin. J'ai pas vu si t'avais augmenté ta compétence communication, mon petit pote. Ça va, il avance bien. On avait quand même farmé la dernière fois, et vu qu'il commence à être un petit peu tard, on va l'emmener se coucher, juste après. J'ai encore un bébé qui hurle, je vais pleurer. Raconte-lui une histoire. On prend le temps. Pourquoi elle pleure ? Mais pourquoi elle pleure ? Mais je suis une mauvaise mère, c'est pas possible. Mais pourquoi tu pleures ? Je te raconte une histoire. Oh là là, le boudin. Qu'est-ce qu'il y a ? T'as chié dans ton froc. Je vais lui changer sa couche sale, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Allez, dors, toi. Allez, fais l'effort. Bon, je vais la forcer, hein. Essayez de faire dodo. Fais dodo ! On arrête d'être vénère, pomme de terre, pour rien. Waouh, waouh, les gars, c'est trop... Quoi ? Les gars, je vais les faire grandir incessamment sous peu, hein. Je vous jure, ça va pas le faire, en fait. Je crois que ça y est, il est minuit, je peux les faire grandir. Mais carrément, carrément. On va pas perdre de temps. On va les changer d'âge, et donc les renommer. Non, mais il va falloir qu'on attende un petit peu, parce que... Je veux attendre l'après-midi pour qu'elles grandissent. Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi tu pleures ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Je ne vais pas dormir dans cette chambre, je pense. Sincèrement, pas du tout. Arrête de la doliner. À tout moment, elle a faim, elle a soif, tu vois. Soins du bébé. Tu vas la nourrir. Et tu vas aller dormir. Pitié. Je peux dormir ou pas ? C'est en option, 2h38 du matin ? Oh, c'est la pire nuit de toute ma vie. Oh, c'est la pire nuit de toute ma vie. Laissez-moi dormir. Je vais aller pleurer dans mon lit. Ma vie, c'est de la grosse dé. Je n'ai pas les mots, en fait. Je n'ai pas les mots face à tant d'enfer. Mais réagis, réagis. Je vais éteindre le jeu, réagis. Nourris au biberon, fais un truc. Ne pars pas, ne pars pas. What ? Il y a trop de bébés, là. Il y a beaucoup trop de bébés. Il y a trop de pleurs. Il y a trop... Ce n'est pas moi, dans le dernier épisode, je disais « Ouais, je veux trop des jumeaux, des triplés et tout pour aller plus vite. » Mais pas du tout. Ça ne me dérange pas d'être beaucoup plus lente que la normale. Je m'en fous. Écoutez, June a faim. Je vais aller dans mon frigo pour oublier ce qui se passe là-haut. Et je vais sortir. Mais je vais sortir de cette maison. Je vous promets. J'attends juste que Usopp aille à l'école. Et c'est bon, je sors, je m'en vais. Nous, on mange. On est hyper fatigués. Mais est-ce qu'on a un moyen ? On a carrément un moyen. On va s'acheter une potion. Remplacement de sommeil, les gars. Ça, c'est le bon glitch pour avoir le sommeil à fond sans potentiellement aller se coucher. Donc, tu vas me boire ça. Comme ça, on sort. On se barre. On se barre aussi vite que possible. Parfait. On est dans le vert au maximum. On va prendre notre téléphone, les amis. On va aller sur Tinder. On va choisir un papa. On va faire nos courses, là. Pour ce papa-là, je vais choisir Olivier Viridis. Allez, va, on date Tinder, va. À 8h du matin. Mon enfant, il est parti en plus. Parfait. Usopp est parti à l'école en même temps. Nickel. Bon, Olivier, on va aller se retrouver à la bibliothèque ? Ok, on est arrivé à la bibliothèque. Bibliothèque, vous connaissez bien parce qu'on a déjà fait un date là-bas. Allez, va le voir. Il est beau gosse de ouf, en plus. Va lui faire une présentation chaleureuse, s'il te plaît. Et reste de bonne humeur, hein. Ne sois pas de mauvaise humeur, je t'en supplie. Bonne impression de June. Il faut qu'on embrasse notre rencard, qu'on socialise avec lui et qu'on lui complimente l'apparence. Donc, écoutez, je vais lui illuminer la journée. On va lui complimenter la tenue aussi parce que c'est vrai qu'il est très, très bien habillé. Pourquoi pas aller vers ici ? Je sais pas, pour s'asseoir un peu, faire un truc, quoi. Après, c'est une bibliothèque qui est très mimi, mais c'est vrai que c'est pas vraiment un endroit très romantique. On va pas se mytho. Est-ce qu'on pourrait pas aller s'asseoir ensemble là-bas pour discuter un peu ? Viens, mec. Viens t'asseoir. Ah, parfait. On va discuter des centres d'intérêt, du coup. Et si tu prenais un congé ? Non, je lui complimentais encore la tenue. On a l'air de bien s'entendre. On va lui demander s'il est célibataire. Ça, c'est important. On est déjà à la médaille d'argent, en plus. Donc, ça, c'est cool. Il faut pas que j'oublie aussi une des règles que j'avais mise en place. C'était de faire une réunion de famille, un événement social familial et avoir obligatoirement la médaille d'or. Donc, il va falloir quand même que je m'en occupe à un moment donné avant que June vieillisse vraiment et qu'on passe à une autre maman. Je lui ai demandé d'aller regarder les nuages pour augmenter notre amitié. Et c'est l'anniversaire, du coup, de mes jumelles et de Sakura aujourd'hui. Vous allez pouvoir découvrir comment j'ai décidé d'appeler mes jumelles. On va les laisser regarder un petit peu les étoiles et puis après, je pense qu'on va pouvoir attaquer la drague. Regardez comme ils sont mignons tous les deux. Ils iraient très, très bien ensemble, franchement. Ok, on va arrêter ça et on va enclencher la vitesse supérieure. On va parler de notre vie amoureuse. Déjà, on va commencer comme ça. J'espère que tu vas pas dire que tu tues tous les papas parce que sinon, ça sera horrible. On va lui donner un coup de hanche parce qu'elle est méga énergisée. Et on va aller dans Amour, Fleur Touillon. On va commencer par lui complimenter l'apparence. Trop Mimi ! Il est hyper inspiré. Se jeter à l'eau et embrasser Olivier. Non, 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 non. J'ai vraiment peur qu'il nous rejette. On va lui offrir un cadeau romantique. Ah, est-ce que je prends le risque de lui offrir une compote de pommes périmées ? Oui. Il va aimer, il va aimer. Il a aimé ma compote de pommes périmées. Mais c'est bon, nickel. On va flirter. On va échanger les numéros téléphone. Chaque jour que nous passons ensemble, nous créons notre propre compte de fées. J'ai hâte que nous vivions heureux avec beaucoup d'enfants. Beaucoup d'enfants ? C'est le but du jeu, hein. Je vais lui demander si je lui plais. Oui, mais ne le dis à personne. Je vais lui offrir une rose, moi aussi. On va enclencher la seconde, là, et on va passer au premier bisou, les gars. Trop Mimi ! Elle lui embrasse absolument rien. Mais c'est pas grave. Bon, passons aux choses sérieuses. Faire crac dans le placard, les gars. Là, après la seconde, vient la troisième. En espérant qu'il accepte, il a accepté. Et maintenant, il faut juste croiser les doigts pour tomber enceinte. Voilà. Je vous dis, avant la vieillesse de June, il faut rentabiliser le temps. Et en plus, on a la médaille d'or à cet événement. Donc ça, c'est vraiment très cool. Ok, elle a besoin d'aller aux toilettes. Nous avons terminé notre crac-crac. Elle a l'air d'avoir bien aimé crac-crac dans des lieux insolites si on fait abstraction des cintres. C'est un lieu sympa pour les rendez-vous galants. Ouais, galant, madame, abuse pas. Oh, Hussop, il a eu... Ah, à l'école, il va pouvoir devenir adolescent ! Nickel ! On a plusieurs anniversaires à faire aujourd'hui. Du coup, quasiment tout le monde va grandir sauf Tanjiro. Elle n'est pas tombée enceinte. Ok, ça commence à être très compliqué. Je pense que c'est parce qu'on approche de la vieillesse et que là, c'est trop dur. Il est parti ? Non. Olivier, t'es où ? Ah, t'es là. Ne sois pas stérile, monsieur. On retourne faire crac-crac dans le placard, les gars. Je pense que jamais 203, c'est jamais 204 maintenant avec nous. On est abonnés aux plusieurs fois d'affilée. Elle n'arrive plus à tomber enceinte du premier coup. C'est dingue. Allez, on y va. Bon, écoutez, avant d'aller faire le test de grossesse, je vais lui demander d'être mon petit ami. Je vous dis, j'étais là genre non, non. Et au final, si, parce qu'elle a l'air de vraiment avoir envie d'être en couple avec quelqu'un. Donc, je lui fais ce plaisir-là. Elle est mordue. Ça y est, il y a quelque chose. Olivier vient de devenir le petit ami de June. Merveilleux. Qu'est-ce que vous faites ? Ah ! Ah, d'accord, ok. Ouh ! Il veut fêter ça correctement. Bon, bah, j'irai faire mon petit test de grossesse juste après. Il n'y a pas de souci. Ils sont des gros bisous. Ils avaient besoin d'un petit peu d'intimité. On va respecter ça quand même. Bon, c'est parti. Allons faire le test de grossesse. J'espère que maintenant, ça va être bon. Elle est enceinte. 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 Mais oui ! Génial ! Elle est grave enceinte. Nickel. June est enceinte. Une nouvelle personne va rejoindre le foyer. Je suis trop contente. Comment ça qu'il y a le second parent ? Hein ? June a fait crac-crac avec plusieurs sims, se pouvant l'avoir mise enceinte et n'est pas sûre de savoir de qui est son enfant. Quoi ? Mais à quelle heure, en fait ? Bah, elle n'a pas revu Ray des Fesses. Euh... Il y a un bug dans la matrice, là. J'arrive pas à comprendre. Plus l'autre qui veut habiter avec moi. Non, je ne crois pas que ce soit le bon moment. On ne va pas habiter ensemble. Tu vas me laisser tranquille. Euh... J'ai besoin de comprendre, là. Comment ça ? Euh... Elle a fait crac-crac avec plusieurs personnes. Il y a un truc que j'ai loupé. Bon, écoutez, nous allons rentrer à la maison. Je pense qu'il y a erreur. Je n'ai pas fait crac-crac avec d'autres personnes. Du moins, ça ne s'est pas fait devant moi. Et je ne pense pas qu'en dormant la nuit, mes sims se fassent des choses, hein. Vu que le jeu est éteint. Écoutez, nous allons immédiatement cuisiner un gâteau d'anniversaire pour faire grandir mes enfants. Et donc, nous allons faire grandir Sakura, Usopp et les jumelles. Et du coup, Usopp a terminé ses devoirs. Je suis vraiment trop fière de lui. Et Tanjiro, est-ce qu'il peut grandir ou pas ? Non, toujours pas. En vrai, s'il arrive au niveau 3 de l'imagination, on pourrait le faire grandir maintenant. Je vais le faire dessiner sur la tablette. Et s'il arrive au niveau 3, honnêtement, lui aussi va grandir. Et là, ce sera le combo gagnant, quoi. Toute la maison grandit. Allez, ma petite Sakura, c'est ton anniversaire. Sakura a vieilli. 1, 2, 3. Elle sera dynamique. Waouh, elle a des super beaux cheveux. Elle est trop trop belle. Et elle a les cheveux un peu verts, toujours. Donc ça, c'est cool. Mais j'ai demandé, est-ce que tu les vas changer d'âge ? Je ne comprends pas. Change d'âge. Ok, R a vieilli. 1, 2, 3. Elle sera donc remuante. Et fais-moi changer d'âge, cette petite madame. 1, 2, 3. Prudente pour celle-ci. Trop mignon ! Est-ce que toi, tu as presque fini ? Mais oui, il a presque fini. Par contre, il commence à avoir faim. Et il manque d'énergie. Pour Usopp, il faudrait qu'il aille grandir aussi. Donc je vais aller lui mettre les bougies. Et je pense que dans cet épisode, nous allons organiser un événement social et gagner la médaille d'or. Ok. Fais un vœu, mon petit Usopp. C'est ton moment. Souffle, les bougies. Il est trop mignon. Il a la même couleur de cheveux que le gâteau. C'est trop drôle à voir. Ok. Usopp a donc vieilli. Il sera 1, 2, 3. Rat de bibliothèque. Et concernant son aspiration, Dissiri. Choisis un nombre entre 1 et 15. Ça fait 7. Ok, 7. Dissiri. Choisis un nombre entre 1 et 2. Ça fait 1. Incroyablement riche. Je crois que c'est pas le premier qui a cette aspiration-là. Oh, il est beau, gosse ! Ajoute des bougies d'anniversaire parce que je sens que Tanjiro va pouvoir grandir dans pas longtemps. Allez, Tanjiro, il te reste que ça. Il a atteint le niveau 3, c'est bon. Allez, Tanjiro, il va souffler les bougies. Il est crade. Il va grandir, il va pas être content. Je vous le dis, moi. 1, 2, 3. Il sera donc enfant des îles. Non. Un autre. Délicat. Ok, à la limite, j'accepte. Je prends. Et je l'ai mis enfant turbulent. Super. Quelle beauté ! Il est pas... Oula, il est pas content. Nous allons aller dans le CUS, modifier du coup la famille et faire le relooking de tout le monde. Voici Usopp. Très beau garçon. Mais par contre, il a eu un cc par défaut qui a été mis. Donc je vais l'enlever. Ah, là, c'est la vraie tête de Usopp. Écoutez, je vais relooker tout le monde et puis je vous montrerai le résultat juste après. Voici donc Usopp en tenue quotidienne, en tenue habillée, en tenue de sport, de dodo, de fête, en maillot de bain, en temps chaud et en temps froid. Il est très beau gosse. Je vais donc maintenant passer à Tanjiro qui est beaucoup trop adorable avec sa petite tête. Regardez-le ! Il est vraiment trop mieux avec sa tâche de naissance tout ça. Allez, c'est parti pour le relooking. Voici donc Tanjiro en tenue quotidienne, en tenue habillée, en tenue de sport, de dodo, de fête, en maillot de bain, en temps chaud et en temps froid. Je lui ai gardé exactement la même coupe de cheveux parce que je trouvais qu'elle était trop jolie. On va maintenant passer à Sakura. Sakura, elle est si jolie et elle a bien 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 les cheveux verts. J'ai très légèrement dérogé à la règle parce que j'avais vraiment envie de garder des cheveux verts pour Sakura. Du coup, je lui ai mis des cheveux alpha. Ça me fait bizarre mais je ne déteste pas, au contraire, j'aime beaucoup. Donc je vais lui garder ses cheveux-là. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs en commentaire ce que vous en pensez. Voici donc Sakura en tenue quotidienne, en tenue habillée, de dodo, de fête, maillot de bain, temps chaud et temps froid. Nous allons donc arriver au vif du sujet pour les deux jumelles R. Donc quel prénom j'ai décidé de choisir pour mes jumelles ? Je les relook et je vous en parle juste après. Vous l'aurez probablement deviné, j'ai décidé du coup d'appeler mes jumelles Ram et Rem. Rem donc deux sœurs dans un animé que vous m'avez beaucoup, beaucoup conseillé. Donc pour les codes couleurs, Rem étant bleu et Ram étant rose. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça mais en tout cas, on va le faire entre guillemets à la française, ce n'est pas grave. Et donc voici Rem en tenue quotidienne, en tenue habillée, en tenue de dodo, de fête, en temps chaud et en temps froid. Et donc je l'ai mise en bleu pour qu'on puisse bien la reconnaître. Et voici donc Ram en tenue quotidienne, en tenue habillée, en tenue de dodo, de fête, en temps chaud et en temps froid. Ok, donc Sakura maintenant a besoin de changer son berceau. Je ne pense pas que celui-là on puisse mettre un nourrisson au lit. Bah ouais mais non. Du coup on va se faire une petite rénovation les gars. Là je vais juste rajouter un lit pour bambin pour Sakura. Je vais lui mettre littéralement mon préféré qui est donc celui-ci. Tanjiro à la limite on pourrait le laisser venir dormir ici. Pour l'instant je vais surtout lui mettre un lit, quelque chose de sympa. Je vais lui mettre ça avec ce bureau que j'aime vraiment bien. Une chaise bleue. Pour les murs je pense que je vais partir aussi sur du bleu très basique. Je vais lui rajouter un tapis. Je ne vais pas lui mettre celui-là par exemple. Et j'aimerais bien lui rajouter aussi quelques petites choses pour qu'il puisse faire des activités. Par exemple qu'il ait cette table d'activités là pour faire des beaux dessins. Et un kit de sciences que je vais poser juste ici. Et puis pour le moment vu qu'on n'a pas trop d'argent non plus on va laisser ça comme ça. Le fait que ce soit au milieu c'est peut-être pas la folie. Je vais peut-être plutôt le coller contre le mur là. Et ça le mettre ici en attendant. Pour la décoration je vais lui mettre des petits cadres par-ci par-là. Et j'aimerais bien lui mettre ça sur sa porte. Et pourquoi pas des petits arbres ici. Et on remplira sa chambre au fur et à mesure. Mais déjà je suis quand même plutôt contente. Je vais lui mettre cette peluche dans le coin. Et peut-être que même que cette bibliothèque pourrait faire l'affaire. Je vais lui mettre une veilleuse juste au-dessus de sa tête genre ici. Comme ça il ne me fera pas de cauchemar. Et je pense qu'il lui manquerait juste une petite lampe et ce serait pas mal. Pourquoi pas donc ajouter cette lampe en jaune là. Ça lui fera un grand espace. Et on pourra même ajouter d'autres lits si on le souhaite. En plus cette chambre est assez spacieuse. Donc je vais la laisser comme ça pour le moment. Donc en gros j'ai rajouté un lit en bas pour qu'il y ait un prochain enfant qui puisse se rajouter. Et changer juste rapidement la disposition de la chambre. Usopp continuera de dormir dans sa chambre ici. Et il me faut aussi maintenant de la place pour les jumelles. Sakura elle pourra aller dormir ici tranquillement. Tanjiro pourra aller dormir du coup là-haut sans problème. Il y aura un deuxième lit si jamais il y a quelqu'un d'autre qui ira dormir là-bas. Et Usopp dort carrément dans la cabane dans les arbres. Donc c'est pas trop ce que je veux. Ici c'est la chambre de Sakura. Là on a la chambre de Tanjiro. Juste en bas nous avons la chambre du coup de Usopp qui n'a pas changé. D'ailleurs je vais aller l'emmener dormir là-bas. Et ici il faudrait que je l'aménage comme étant la chambre des jumelles. Donc c'est ce que je vais faire très rapidement aussi. Bon je vous avoue que je n'ai vraiment pas fait grand chose. J'ai juste rajouté ce berceau là. Et on personnalisera plus la chambre plus tard. Je vais demander à June d'aller mettre Rem là-bas. De mettre aussi Ram là-bas. Est-ce que je ne débloque pas ? Ouais je vais débloquer comme ça lui. Il va pouvoir mettre Ram. Et nous on va mettre Rem. Je vous jure que ça me fait très bizarre ces prénoms. Rem, Ram. Je suis quasiment sûre en plus que je ne le prononce pas bien. Mais j'en ai aucune idée. Alors j'attends vos commentaires. Allez va te coucher va. Parce que ton énergie elle est très très basse. June dors enfin. Mais t'es en mode sieste ma pauvre. Attends debout debout. Tu vas vraiment dormir comme ça. Genre bien tu vois. Dors bien. Mais qu'est-ce qu'elle fait là ? Mais comment ça sa courale est là ? Mais je ne comprends pas. Mais mon bambin est à poil dehors. Tout seul. Sous la pluie. À côté des tombes. Il y a un problème d'éducation là. Il y a un gros souci. Tu peux aller mettre Sakura au lit s'il te plaît. Usopp. Ta soeur là. Occupe-toi d'elle. Je t'en prie. Mais elle va attraper une pneumonie là. Oh my god. Mais stop. Elle est toute nue comme ça. Mais qu'est-ce que c'est que cet enfant ? Ou cet enfer je ne sais pas. Mais Sakura là. Dors. Et lui mais. Mais quel est le trip ? À 10h du matin. Va dormir dans ton lit. Tu as la place. Ok. Il y a l'homme de ménage qui est arrivé. Tu vas pouvoir aller dormir. Enfin. Il y a Olivier qui appelle June. Et June c'est moi Olivier. Voudrais-tu aller à un vancard avec moi ? Ok je me casse. On va au bar à 8h du mat. Non 10h. Franchement je pense que j'en ai besoin. Oh il m'a emmené ici. Incroyable. Regardez comme c'est beau. Ok. Bah coucou. J'espère que tu vas bien. Il faut que je t'annonce d'ailleurs que je suis enceinte de toi. Non ? Enfin de toi. Je ne sais pas en fait. Bon je suis enceinte. Voilà. Il faut que je te le dise. Nous allons être parents. Enfin j'espère bien que c'est de lui. Parce que franchement la notification de tout à l'heure elle m'a grave perturbée. En tout cas il est méga content. Et ça me fait tout le temps de la peine de me dire que bah ils vont mourir à la fin. Comment ça avouer sa relation extra-conjugale ? Est-ce qu'en fait il considère qu'elle a une relation extra-conjugale à cause de raie des fesses ? C'est vraiment la question que je me pose. Si vous le savez dites le moi dans les commentaires. C'est trop bizarre. Bon on va flirter avec lui. On va lui envoyer un bisou. Et du coup bon le bar on va quand même faire attention parce qu'on est enceinte tu vois. D'ailleurs je me demande on est à combien de trimestre ? On est au deuxième trimestre dans 6h. Alors ok donc je pense qu'on accouchera d'ici le vendredi Sims. Un truc comme ça. Vendredi, samedi. Attendez mais il est où là ? Mais il est parti ? Mais il est parti ! Il m'invite ici là ? A Salvadorada et il s'en va ? D'accord. Très très choquée. J'ai même pas pu profiter un petit peu quoi. Même pas. Franchement je suis terriblement choquée. Oh elle est en train de parler à notre queen à tous Céline Fion ! Tous ceux qui reconnaissent Céline Fion dites le moi dans les commentaires. Vous savez que c'est notre queen à tous. Et d'ailleurs je vais devoir me déguiser en elle en live sur Twitch très bientôt. Comment vous dire que pour trouver des lentilles de cette couleur là ça risque d'être compliqué. Mais ça me fait trop bizarre à chaque fois de voir Twitch se mélanger à Youtube et tous mes Sims. Et regardez comment elle danse ! Waouh ! Non 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 non. Mais là Céline dans le sang Baby Challenge en train de danser comme ça. C'est juste un truc de malade. Non mais regardez ça ! Je suis m'dr. Je suis m'dr. Je suis m'dr. Bon par contre on va se dire les choses très clairement. Le mec s'est barré. Le mec s'est barré. Je suis dégoûtée. Je vais rentrer à la maison quand même. J'ai quand même des choses à faire. Je dois m'occuper de mes enfants. Ok on est rentré à la maison et maintenant voilà on va faire toutes les tâches un peu. Un peu ingrates. C'est à dire avancer pour que tout le monde augmente ses compétences quoi. Euh les gars stop 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 stop. Ma fille Zoé c'est ma domestique. Ma fille Zoé est ma domestique. Quoi ? Mais pourquoi ? Non tu vas pas être ma domestique chez moi. Mais c'est quoi ce délire ? Mais elle est sérieuse. Mais ça me fait trop bizarre non. Je vous jure que je suis hyper choquée. Ce n'était pas elle à la base. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah y'a Tchénovia qui m'appelle. Tchénovia se demandait si je voulais lui rendre visite et passer un peu de temps avec elle. Non mais c'est moi qui vais organiser du coup un événement social. On est jeudi. Je le ferai pour le vendredi je pense. Troisième trimestre dans 4h les amis. Donc je vous dis je pense qu'on va accoucher vendredi soir. Donc j'espère qu'en organisant du coup cette fête. Cet événement social. Donc réunion de famille on va inviter vraiment tout le monde. Et bien nous allons pouvoir accoucher juste après. Mais pas pendant. Qu'est-ce qu'il y a Sakura t'es vénère ? What ? Moi certains sims se sont tellement doués pour la méchancée que leurs commentaires grossiers bien trouvés peuvent sembler presque admirables. Ah le mec il aime être méchant. Donc il a été méchant avec Sakura lui a donné un gros coup de pied. Oh my god. Ok oui. Et t'es fière de toi en plus. On est arrivé au bon moment. Ils se font un coup de pied et après ils se font un câlin. Y'a rien qui va. Non on va lui faire une grimace effrayante. Mais arrête ! Ils se font que se cogner mais MDR. D'accord ok y'a pas de problème. Écoutez débrouillez-vous les loulous. Moi ça ne me regarde plus. Bon il est 21h30. Je vais envoyer tout le monde se coucher. Et puis nous verrons demain pour la suite. Allez il est maintenant l'heure pour mes enfants d'aller au lycée. Mais comment ça tu fais tes devoirs là ? Tu les avais pas faits ? Ah ouais t'es donc comme ça toi. Vas-y vas-y bouge 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 bouge. Allez allez c'est l'heure d'aller à l'école. Tanjiro y est allé donc on va le faire réviser assidûment. J'ai mes filles qui sont en train de bugler. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est quoi le problème ? Y'en a une qui dort mais qui pue le mort. Évidemment sinon c'est pas drôle. Et June accouche incessamment sous peu. Mais on est vendredi. Donc aujourd'hui j'ai envie de faire cette fameuse fête familiale. Et tenter de gagner la médaille d'or. Donc je vais aller dans le calendrier. Et je vais ajouter un événement. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Une fête prénatale ça pourrait être sympa. On pourrait faire ça à la maison. Futur parent bah c'est moi. Deux invités requis. On va inviter Olivier. On va inviter tout le monde en fait au final. Oula je crois que j'ai fait une bêtise. Je pensais que je l'avais fait chez moi le truc. C'est pas chez moi ? J'ai fait des bêtises ! Mais non je voulais pas du tout que ce soit dans un musée. Mais quel enfer ! Mais je les ai emmenés dans un musée ! Bon bah écoutez apparemment j'ai décidé de faire cette soirée ici. Je suis dégoûtée. Non mais non en fait je voulais pas faire ça ici. Ciao ! Terminé plutôt ? Oui. Fête prénatale terminée. Bah oui tu m'étonnes qu'on a gagné la médaille de bronze. Je veux pas faire ça. J'ai été persuadée que je l'avais sélectionnée. Je vais réorganiser un événement social. Elle va accoucher par terre tu vas voir. Fête prénatale. Nickel. Le futur parent c'est June. On est revenu à la maison donc on va pouvoir profiter de notre fête prénatale. Parfait. Il faut qu'on parle du bébé, qu'on s'extasie sur le nouveau bébé, qu'on prenne des photos et qu'on félicite le futur parent. Bah c'est moi le futur parent. J'aimerais bien aller parler du bébé. Présenter A. Remercie d'être là. On va lui remercier d'être là. On va lui demander comment s'est passé la journée. J'ai eu un cadeau de fête prénatale qui a été placé dans mon inventaire. Inventaire du foyer ou mon inventaire à moi ? Oh non ! On m'a donné une voiture en bois. Mais c'est trop mimi. Écoutez moi je suis très ravie du coup. Vous savez ce qu'on devrait faire ? On a en plus les canons et tout là-bas là. Grave ! Attends. Est-ce qu'on peut l'allumer ou pas ? Activer le canon de fête prénatale. Vas-y vas-y. Ok tout le monde est venu. Trop bien. On va activer le canon de fête prénatale. C'est parti ! Ah on n'a pas la place. Attendez on va le bouger. Normalement là on devrait avoir de la place. Oh j'ai reçu un cadeau ! Merci pour le cadeau. Ils sont trop mimi mes frères et soeurs. Ils sont en train de faire plein de bisous et de câlins. Ils s'aiment trop en fait. J'adore les moments qu'on a passé ensemble. Mais oui ! Cool ! On a fait le canon ? Non. Ah non c'est lui qui est en train de fêter ma fête prénatale. Merci. Et on a la médaille d'or en plus c'est gagné. Vas-y j'aimerais bien que tu actives le canon. Ça a lancé plein de confettis et tout. Mais on va demander aussi à Usopp de le faire. On a Sakura aussi qui est là. Mais ce serait bien que Sakura aille sympathiser. Jouer en se bagarrant. Non mais attendez mais c'est elle la méchante en fait. Donner un coup de pied. Elle peut aller lui donner un coup de pied si elle veut. Mais quel caractère de cochon elle a ? C'est un truc de fou. Elle va vraiment aller le faire ? Mais non. Mais non sois pas impoli. Sakura est une petite chipie qui tape tout le monde. Et si nous sortions ensemble ? Je plaisante ou pas ? Oh Usopp il a une touche avec Leila Haddad. Tu la connais ? Il la connait même pas. Mais c'est une camarade de lycée. Ok. A creuser pour le prochain épisode. Qu'est-ce qu'il a fait ? Qu'est-ce qu'il a... Non 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 ! Usopp qu'est-ce que t'as fait ? Il m'a mis le feu. Non. Mais éteignez. Éteignez ça. Appelle les pompiers. Non non ! Mais venez éteindre. Il y a mes gosses partout. Mon dieu il n'y a personne qui éteint le feu. Eh c'est pas June qui va aller s'en occuper. Elle est enceinte. Et le travail de Usopp commence dans une heure. Mais Usopp... Oh ce bordel. Tout le monde est par terre et tout. Non mais non. Mais mes enfants ils sont par terre. Tout le monde est en train de crier. Mais va éteindre le feu. Super la fête prénatale. Super la fête prénatale. Super. Ok on a quand même gagné la médaille d'or. Merci mais... Je sais pas si on capte mais c'est une catastrophe là. Bon je vais envoyer June éteindre. Elle peut pas ? Impossible d'éteindre un feu en portant quelque chose. Mais je porte rien à part un gosse. Enfin... Vas-y éteins. Appelle les pompiers. Mais allez ! Oh les gars c'est... Non 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 ! Comment ça on peut pas y aller ? Mais si allez ! Mais si tu peux. Appelle les pompiers. Appelle les pompiers alors. Oh my... Oh my god ça sort du terrain. Mais elle est en train d'accoucher pendant qu'il y a le feu. Mais... Les gars je peux rien faire. Je ne peux rien faire. Va éteindre. Et on est en train d'accoucher. La meuf est vraiment en train d'éteindre le feu pendant qu'elle accouche. Ce n'est pas possible. Je sais pas comment faire. Je sais pas comment faire. Les pompiers ne viennent jamais en plus. Elle va perdre les eaux en plein milieu. Mais comment vous voulez que je fasse ? Et Usop il est vraiment parti travailler. Je suis désemparée. Mais fais du forcing. Il y a les pompiers. Il y a les pompiers. Ça y est. Sauvez-moi pompiers. Par pitié. Éteignez le feu. Mais elle va où ? Elle m'abandonne. Allez éteins. Mais le pompier qui est en train de regarder l'arbre. J'en peux plus. Je pète un plomb. Oh je vais halter F4 ce jeu. Elle est partie. Le pompier est parti. Je vous jure que le pompier est parti. Elle m'a laissé comme ça. Je sais pas quoi faire. On est en train d'accoucher. Je sais pas quoi faire. Je ne peux rien faire. Rien. Et Usop il est très tendu. Mais c'est ta faute en fait. Abruti. Je vais le défoncer ce mec. Vas-y éteins le feu. Rends-toi utile. Abruti fini. Mais comment ça tu peux pas ? Mais bien sûr que tu peux. Je vous jure je fais du forcing les gars. Je vous promets. Éteins. Éteins. Mais vous savez que June je sais pas comment elle va faire. Je sais pas du tout comment je vais faire avec June. Vraiment. Aidez-moi. Aidez-moi. Au secours. Help me. Y'a tout qui est en train de cramer. Les amis. Y'a tout qui est en train de cramer. Le feu ne veut pas s'éteindre. Je ne sais pas du tout quoi faire. Écoutez. Je vais essayer. J'essaye. Mais depuis tout à l'heure j'arrive pas. J'essaye d'appeler les pompiers. D'éteindre et tout. Mais je vous promets. Ce n'est pas possible. Je vais finir par y arriver. Je pense. Ça se propage trop. Ma maison va brûler. Y'a tout qui a brûlé. Mais comment ça tu peux pas ? C'est le pire accouchement de ma vie. Le pire accouchement de ma vie. Je vous jure. Le pire accouchement de ma vie. Je n'ai jamais vu ça. Ça va toucher ma maison. Ça va toucher ma maison. Allez. 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 Il ne reste plus grand chose. Il ne reste que ça. Tu peux l'avoir. Mais comment ça il ne peut pas ? C'est juste devant lui. Ah enfin c'est terminé. Oh mon dieu. C'était éprouvant. Oh mon dieu. Il va falloir que j'emmène June accoucher. Comment vous dire que cet épisode était complètement chaotique et catastrophique ? Dans le prochain épisode nous allons faire accoucher June qui va accoucher incessamment sous peu. C'est bien quand même de laisser un petit peu de suspense. Et vous allez pouvoir découvrir la nouvelle mort que j'ai choisie pour le futur papa. C'était riche en émotions là. Je ne sais plus où j'habite. Je ne sais plus comment je m'appelle. Vraiment wow. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous a plu et que vous avez été aussi choqués que moi. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour la prochaine. Bisous ! Sous-titrage ST' 501